Marseille, la saison commence à peine et les premiers touristes chinois sont déjà là. Cette nouvelle clientèle, c'est une affaire qui marche très bien en ce moment. Ils sont jeunes et leur pouvoir d'achat n'a pas de limite grâce à la croissance économique rapide de leur pays. Ce jeune couple a ainsi déboursé 1 500 euros pour vivre une journée unique. Cédric a tout prévu. Un beau van, une traductrice et un passage obligé. Le marché provençal sous les balcons fleurit la parfaite carte postale. Est-ce qu'il apprécie la confiture de l'art ? Mais ce que ces touristes sont venus chercher, c'est autre chose. Une plante. Une plante qui ne pousse pas en Chine. Cet amour de la lavande est né d'une série télévisée à l'eau de rose, made in China. Une série qui fait pleurer toute l'Asie à chaudes larmes. Elle est amoureuse, lui en aime une autre. Parfumeur, il part s'installer en Provence, elle le suit. Déchirée entre morale et désir, elle finira bien sûr par trouver le bonheur, évidemment au milieu d'un champ de lavande. Un champ qui a tapé dans l'œil de millions de téléspectateurs. C'est très connu en Chine. Avec le champ, il y a seulement un arbre là-bas. C'est très connu. Pour eux, ça n'a que l'image du romantisme. C'est un incontournable de la Provence. Ils veulent le voir absolument. Et bien sûr, immortaliser la chose avec le cliché au milieu du champ de lavande si possible. Résultat, parmi les 20 000 touristes asiatiques qui ont visité les Bouches-du-Rhône en 2013, bon nombre se sont arrêtés ici. Monsieur Angelevin, producteur de lavande. Enchanté, bonjour. C'est dans ces champs que la télé chinoise a filmé les amours de la jeune Zilin. Depuis, le nombre de visiteurs chinois de cette exploitation progresse de 20% tous les ans. La région vit beaucoup, beaucoup de lavande touristique qui vient voir la lavande. Bon, il y a d'autres attraits dans la région, mais c'est vrai qu'à une période estivale, les gens viennent voir quoi ? Ils viennent voir la lavande. Les touristes représentent un débouché majeur pour les producteurs de lavande. Mais ce n'est évidemment pas le seul. La lavande est sans doute le parfum le plus connu au monde. Elle est partout, sous forme synthétique, dans toutes les lessives ou les désodorisants qui en font un argument de vente. Mais aussi au naturel, en aromathérapie, chez les parfumeurs et les artisans qui savent tous que la lavande est un puissant évocateur de fraîcheur, de propre et de placard de grand-mère. Le chiffre d'affaires induit directement ou indirectement par la lavande représente plusieurs centaines de millions d'euros. C'est de l'or bleu pour la Provence. Mais cela pourrait devenir très vite juste un joli souvenir. Ces paysages de carte postale sont menacés par un danger quasi invisible. Ce minuscule insecte, la cicadelle. Une variété de cigales qui véhiculent une maladie mortelle pour la lavande, le phytoplasme. Cette bactérie tueuse que les cicadelles déplacent de pied en pied. Sans transport, elles resteraient confinées à quelques plans. Mais le réchauffement climatique, qui n'épargne pas la France, fait proliférer insectes et bactéries. Elles sont devenues incontrôlables. Pas question d'utiliser des insecticides, ils élimineraient simultanément les abeilles. Les cicadelles font donc le désespoir des exploitants, comme Michel Blanc a fait rassière dans la Drôme. Elle ne pousse pas, ça on va l'arracher. C'est cuit, il y a 99% de pertes. Cette plante-là, vous voyez celle-là, qui est bien en feuille, et celle-là qui a du mal à repartir. C'est des caractéristiques du dépérissement. Et vous voyez celle d'à côté, le résultat, ça aussi, ça, c'est des signes de dépérissement. On a passé des outils, là, pour les arracher. Vous voyez ce que sont les lavandes. Des petits calos, c'est rien, quoi. C'est tout petit. Alors que dans le passé, c'était des plantes énormes qu'on a arrachées. Il y a encore 2 ans, Michel et sa famille produisaient 55 000 bouquets de lavande par an. Ces bouquets violets faisaient la joie des fleuristes de toute l'Europe. Mais à cause de la maladie, le volume et la qualité de sa production sont en chute libre. Dans son hangar, il n'y a plus beaucoup de cartons prêts à l'expédition. Voilà ce qu'on produisait avant. C'était des bouquets de lavande. Sauf que maintenant, si vous regardez bien, comme on n'arrive plus à avoir des lavandes super bleues pour faire de très jolis bouquets, on se retrouve avec des bouquets qui sont plus standards. Vous voyez, les couleurs sont plutôt tout à fait les mêmes. En France, l'or bleu fait vivre près de 2000 producteurs comme lui. Chiffre d'affaires direct du secteur, 30 millions d'euros. En baisse, comme la production. Il y a 10 ans, les lavandiculteurs produisaient 85 tonnes d'essence de lavande par an. Aujourd'hui, 55. La France couvrait autrefois 95 % de la consommation mondiale de lavande. Aujourd'hui, 25. La demande n'a pour autant pas baissé. Au contraire, les touristes, la parfumerie, l'industrie cosmétique ou la pharmacie ont toujours autant besoin d'extraits de lavande. Mais le marché est en train d'échapper aux producteurs français pour le plus grand bonheur de leurs concurrents. C'est en Bulgarie qu'il faut partir pour découvrir cette nouvelle route de la lavande. Ce petit pays fait partie de l'Union européenne depuis 7 ans. Le salaire mensuel moyen n'y dépasse pas 550 euros. La Bulgarie a toujours été réputée pour ses roses, mais elle est en train de devenir en prime la reine de la lavande. Elle en est devenue le premier producteur mondial loin devant la France avec 100 tonnes d'essence par an contre 55. Au pied des Balkans, Pierre Julien, qui est négociant en France. Il fréquente assidûment les routes et les producteurs locaux. Ici, le climat est idéal. Le jour, forte chaleur, tous les soirs de la pluie et pas de cicadelle, car elle déteste l'humidité. Monsieur Bontchef a longtemps travaillé la rose, mais il a très vite senti le bon filon. De ce côté-là, ce sont les roses blanches. Et de l'autre côté, là-bas, jusqu'à la forêt, ce sont nos champs de lavande. Ça fait à peu près 100 hectares de lavande bio. La Bulgarie a été dans l'ombre de la France pendant des années. Mais le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres. Et depuis que la France se bat avec les problèmes de dépérissement et de baisse de production, les gens ont compris que la lavande traditionnelle bulgare est de qualité et pas si différente de la lavande française. C'est un très beau champ. Il n'y a pas de... En France, il y a des choses qui sont parfois même moins bien. Du coup, Pierre-Julien n'a pas peur de réserver des récoltes encore sur pied. D'autant qu'il sait parfaitement que les prix seront très accessibles parce que la main-d'oeuvre ici est abondante et très bon marché. Ces dzyganes viennent des campagnes environnantes. Que ce soit pour la rose ou pour la lavande, ils sont payés 20 euros par jour en période de récolte. C'est peu. Mais bien plus que dans les exploitations voisines de la vallée. Il y a une grosse différence de prix quand même entre la France et la Bulgarie ? Non, la différence est... Surtout là, actuellement, en fin de... presque en intersaison, la différence est énorme. En moyenne, c'est deux fois moins cher. Le kilo d'extrait revient à 100 euros en France, environ 50 en Bulgarie. Mais Pierre-Julien n'a pas pour autant l'impression de casser le marché français. Aujourd'hui, on enlève la production bulgare. La production française ne couvrirait pas les besoins mondiaux de la lavande. Après, il y a aussi un choix économique qui est fait par certains acteurs, par certains clients, qui disent, écoutez, à la place de payer un prix beaucoup plus élevé, je préfère avoir une lavande bulgare. Pierre-Julien a du mal à trouver de la lavande en France. Mais ça ne l'ennuie pas d'acheter bulgare. Ses clients ne s'en plaignent pas. Tout est OK ? Vous êtes satisfaits avec la qualité de nos produits ? Cette année, il prendra ici 5 tonnes d'huile de lavande et il commandera le reste en France pour ne pas mettre la filière en péril. À l'autre bout de la propriété, d'autres acheteurs ont beaucoup moins d'état d'âme. Ceux-là viennent de Taïwan et ils sont très sensibles à la petite visite guidée que leur a organisée le directeur commercial de la maison Bonchef. Tradition, science de la rose et de la lavande, grands ancêtres et distillerie flambon neuve, ça leur plaît beaucoup. Ils ont de grosses ambitions pour leur chaîne de magasins de produits de beauté. Ils achètent désormais de la lavande déjà transformée par les industriels bulgares. Ah oui, ça c'est une crème à base de lavande. Alors ça doit être très bon pour les femmes stressées et le mettre sur leur peau et notamment sur le cou. Au début, on achetait notre lavande en France car la lavande française est très connue. Mais plus tard, on a acheté de l'huile de rose bulgare et la qualité est excellente. Donc on en a déduit que la lavande bulgare devait être très bien également. Alors on a commencé à en acheter et bien sûr, le prix est vraiment moins cher que ce qu'on trouve en France. Chez Arbou, nous essayons de développer ce marché. Nous avons quelques produits à base de lavande ou d'huile de lavande parmi d'autres produits bio. Et avec ces matières premières, nous voulons surtout toucher une clientèle aisée parce que les produits que l'on propose sont des produits de luxe. À bon entendeur, salut ! Les bulgares ne sont plus simplement des mables producteurs un peu folkloriques. ils menacent désormais toute la filière française. Retour dans le Tarn, à Cambounet-sur-le-Sort. C'est ici que travaille Pierre-Julien. Ici qu'il réceptionne et transforme l'huile de lavande. Y compris, bien sûr, celle qui vient de Bulgarie. Elle passe dans un premier temps un contrôle de qualité très strict. Tout est analysé. Couleur, odeur, pureté et poids. À chaque étape de sa transformation, l'entreprise veut pouvoir garantir la qualité de ses lavandes. On a toujours besoin, on ne sait pas ce qui peut se passer durant le transport, durant le stockage qui a été fait en Bulgarie. Et on a toujours besoin de vérifier à chaque moment la réception et le contrôle qualité. Mais la qualité reste bonne pour de la lavande bulgare ? Je veux dire, ça reste correct ? Des producteurs bulgares font des qualités qui sont correctes. Tout à fait. Correct bien ou correct correct ? Parce que j'ai mal dit que si vous l'achetez, c'est que ça reste correct dans la norme et qui corresponde à ce que les gens attendent. Aujourd'hui, à l'embouteillage de la lavande française, qui, bien entendu, sera étiquetée comme telle. Pierre-Julien est un producteur transparent. Les produits transformés à partir d'huile de lavande d'origine bulgare seront tout aussi clairement désignés. Mais tous les fabricants n'ont pas cette honnêteté. Rien ne les y oblige. Si leurs produits à base de lavande bulgare sont transformés et embouteillés en France, ils peuvent être vendus comme fabriqués en France. Voilà pourquoi la lavande bulgare envahit aujourd'hui tous les marchés. Comme tout petit billet essentiel, vous pouvez l'utiliser en cosmétique, en aromathérapie et en parfumerie. Et la lavande bulgare, elle, j'imagine que elle est utilisée dans les cases que ce soit ? C'est à l'appréciation de chaque client. Ce qui est sûr, c'est que la lavande sortant de l'entreprise n'est plus à 100% française. Pierre-Julien s'en désole. D'autant que la parfumerie de luxe accepte encore de payer le prix fort pour une lavande de qualité supérieure. Paris, à deux pas de la place Vendôme, le temple du luxe. Si la lavande a longtemps parfumé le linge, on la retrouve aujourd'hui dans la composition de nombreux parfums de prestige. Thomas Fontaine est un des meilleurs nés de Paris. Il vient présenter ici sa dernière création, Carigan. Un flacon, ivoire et caramel, une senteur lavande et crème de whisky imaginée spécialement pour la maison Lubin. Un mélange étonnant porté par une lavande de qualité produite en France. C'est une vraie lavande française, lavande fine qui vient du plateau de Valençois. La lavande, ça va apporter justement à la fois une connotation propre, une connotation bienfaisante, une connotation élégante et on jouera plus ou moins sur ça. Nous sommes des raconteurs de rêves, des raconteurs d'histoires et si, en utilisant la lavande, on raconte une belle histoire, là, le consommateur ne sera pas foncièrement gêné par un ou deux euros de plus parce qu'il y aura de la lavande française. Pourtant, en 2011, les grands parfumeurs ont semé une véritable panique dans la filière lavande en menaçant d'éliminer cette essence de leur formule parce que les plantes, décimées par les cicadelles, n'étaient plus fiables. Nous, en tant que parfumeurs, en tant que parfumeurs français et de maisons prestigieuses, de haute parfumerie, notre devoir, c'est de chercher avant tout les produits d'excellence. Et la lavande française en fait absolument partie. Donc, il faut qu'on la défendre, il faut qu'on la protège. Il faut que nos producteurs continuent à travailler dans les règles de l'art et c'est ce qui est le plus important. Les producteurs sont évidemment d'accord. Le problème, c'est que les cicadelles s'en moquent bien et qu'elles continuent à ravager allègrement les champs de lavande provençaux. Pour éviter le désastre, il a donc fallu décréter une mobilisation générale, à commencer par celle des scientifiques. À Manosque, sous ces serres expérimentales, on se penche sur l'avenir de la lavande. Là, c'est notre conservatoire de variétés de lavande. Entre les deux tunnels, on a une centaine de variétés qui peuvent servir comme géniteurs dans un futur programme de sélection. Tout ce qu'on a gardé a un intérêt à un moment donné. Dix ans de recherche dans cette serre. Parmi ces plans, un espoir peut-être de trouver celui qui résistera à la cicadelle. On fonde beaucoup d'espoir sur la création variétale. Parce que c'est certainement l'issue la plus facile pour lutter contre le dépérissement. Dans son combat, Éric Chasse n'est pas seul. Il dispose d'un appui de taille. L'un des plus grands industriels français de la filière lavande, le fondateur de l'Occitane, Olivier Bossan. marqué sur les collines saubons-la-lavande ou je ne sais plus quoi, avec des lettres géantes style Hollywood. Pendant de longues années, personne n'a osé ébruter cette catastrophe sanitaire, de peur de faire fuir les touristes et d'effrayer les industriels. Olivier Bossan, lui, brise ce tabou. Elle est là. Ah voilà, oh là là. Il y a le nid, voilà. Oh là là. Je pense qu'il y a ceux qui cherchent à éviter d'en parler en disant, profitons, profitons pendant que c'est là. Or, je pense qu'il faut s'inscrire dans le temps et la durée. On doit agir, il faut le faire parce qu'elle est réellement en danger. Mais être entre une espèce qui a disparu et une espèce en danger, il y a quand même un grand écart. C'est un combat aussi et c'est un combat d'identité, je pense. Olivier Bossan sait qu'il y a 10 000 emplois en jeu dans l'agriculture provençale et bien plus encore dans l'industrie et le tourisme lié à la lavande. Alors, il aide à financer la recherche. Mais il faudra plus que de l'argent pour sauver la plante bleue. Les recherches sont hasardeuses et elles prennent un temps fou, celui des saisons. Il faut attendre que la lavande pousse. Michel, notre lavandiculteur de la Drôme, le sait bien. Le moment est venu pour lui de planter de nouveaux pieds de lavande, sélectionnés par les scientifiques. Il faudra au moins deux ans avant de savoir s'ils vont résister. Tout le monde va bien ? Ça va, ça va. Il a fallu développer ces plans sous serre pour les mettre à l'abri des parasites. Le problème, c'est qu'il a fallu qu'on se réorganise totalement et qu'on... notre vie d'avant le dépérissement est complètement différente de maintenant. Pour premier exemple, une installation comme ça équipée, c'est 50 000 euros. Avant l'apparition de la cicadelle, les pieds de lavande pouvaient produire pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils meurent au bout de trois ans. Michel perd beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à sans cesse replanter. Devant ses champs presque à maturité, il n'a plus vraiment le sourire. La variété recommandée voici deux ans par les scientifiques semble avoir résisté mais pour lui, ces fleurs-là seront un pisalet. C'est une variété pour l'huile essentielle, c'est pas une variété pour les bouquets. Parce que j'aurais une variété pour faire des bouquets, j'aurais plus rien. Le problème, c'est qu'ici, sorti de la lavande, on fait quoi ? Du blé ? Mais on ne gagne pas notre vie avec le blé. Il faudrait qu'il soit à, je ne sais pas, 600 ou 700 euros la tonne pour qu'on puisse s'en sortir ici. Non, 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 non. Ici, on n'a que la lavande, on n'a que ça. Donc on est obligé de s'en battre, on n'a pas le choix. C'est la culture qui nous fait vivre et qui fait vivre le plateau parce que s'il y a des champs de lavande, il y a du tourisme, il y a tout un secteur d'économie qui tourne grâce à ça. Les agronomes ont donc engagé une course contre la montre. Si les cicadelles continuent à proliférer, la lavande finira par disparaître. Il y a urgence. Les ingénieurs sont donc sur le pont en permanence. En fait, on ne compte pas vraiment le nombre de baissoles, on fait par classe. Si on a zéro, on met zéro. Classe 1, c'est entre 0 et 5, c'est genre si on voit une ou deux, machin. Dix jours avant la floraison de la lavande, dans ce champ expérimental, ils arrachent les plants pour vérifier leur résistance à la cicadelle. En fait, les larves, on les retrouve, elles sont dans une sorte de feutrage blanc assez caractéristique. Ça fait comme des cocons, en fait. Donc c'est assez laborieux, il faut casser la motte. Là, c'est la larve de la cicadelle qui n'est pas encore au stade adulte, donc elle est au dernier stade, dernier stade larvaire avant de pouvoir sortir sous forme adulte. Ces prélèvements, ici, là, quand on regarde les insectes sur les racines, c'est de pouvoir comparer 22 variétés entre elles et on va pouvoir après communiquer là-dessus, etc. Leur travail ne se limite pas au laboratoire ni aux champs expérimentaux. Ils traquent partout cette petite bête qui adore le réchauffement climatique et les canicules de plus en plus fréquentes. En Provence, tous les champs de lavande sont balisés avec ces tubes gris et jaunes. Ici, en étroite collaboration avec le producteur, c'est une variété théoriquement plus résistante qui a été plantée. Jean-Baptiste est anxieux. Il va très vite savoir si ça a marché. J'en ai une. Il y en a une. Il y a l'esthesse sur ce piège, juste ici. Et donc, on a trouvé le premier insecte aujourd'hui. Une seule sur le piège 2. Dans quelques jours, ce ne seront pas une cicadelle, mais des milliers qui attaqueront ces pieds de lavande. C'est une très mauvaise nouvelle. Jean-Baptiste doit alerter les producteurs au plus vite. Donc là, on est passé chez Bérogé. On a trouvé un insecte sur un des pièges. Ça fait une semaine, une semaine et demie d'avance. Et par rapport à Manos, ici, on est quand même plus loin. Après, c'est un seul insecte, mais ça montre quand même qu'ils ne sont pas loin d'arriver. et qu'ils sont présents avec personnellement. Laurent Bouvain s'y attendait un peu, bien sûr. Mais lui, il fait dans le bio. Il est partisan d'une agriculture raisonnée et il se méfie un peu de l'agronomie pure et dure. Il sait que certains de ses collègues se sont ruinés en achetant de nouveaux plants qui n'ont servi à rien d'autre qu'à régaler les cicadelles. Le réchauffement climatique, il n'y peut rien. Les insecticides, il n'en veut pas. Alors, pour sauver ses champs, il s'est donc inspiré de techniques complètement naturelles déjà fréquentes dans le secteur viticole. C'est ici que j'ai commencé à sortir un peu. Ça fait deux ans que je fais un peu des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qui se faisait avant. Le but du jeu, c'est d'avoir 90 cm de terre travaillée et 90 cm de bandes enherbées. Dans ses champs, de l'herbe sépare désormais les lignes de la vende. L'objectif est double. Baisser la température des sols, les cicadelles n'aiment pas la fraîcheur et favoriser le développement de prédateurs naturels comme les araignées. Et ça marche. Mais la productivité de ces champs de la vende a baissé et surtout désormais, leur allure n'est plus très provençale. C'est pas l'image habituelle des champs de la vende qu'on va retrouver, y compris, d'ailleurs, sur les salons bio, où lorsqu'on a des grands posters de champs de la vende dans les salons bio, c'est des champs parfaitement propres et a priori désherbés chimiquement. Ça paraît non maîtrisé, ça paraît du n'importe quoi. J'ai déjà eu des remarques assez assermes. Oui, mais après, si ça marche, les mentalités vont vite changer. On le voit, c'est ce qui s'est passé en viticulture. Ils se sont mis, eux aussi, à mettre des enherbements. Au début, les gens disaient que c'était des parcelles sales, mal entretenues, mais ça marche. Donc les gens évoluent, les mentalités évoluent et c'est comme ça qu'il faut faire. Dans la Drôme, Michel s'est résigné. Pour faire face à la crise de la lavande, il a diversifié ses cultures. Une ancienne céréale bio, assez rustique, l'épautre, redevient à la mode. Elle se vend bien, il s'est lancé. C'était un champ de lavande auparavant ? C'était un champ de lavande, oui. Ça a pris de plein fouet le dépérissement. Pareil, je n'ai rien récolté là-dessus. Donc je l'ai labouré, j'ai fait une prairie et là, on est en petit épautre. Cette année, on est à 6 hectares et à l'automne 2014, on va passer à 30 hectares puis dans le futur, 40 à 50 hectares toutes les années. à terme, il n'y aura peut-être plus de lavande du tout sur son exploitation. Ça n'est pas encore le cas. L'été s'annonce encore un peu bleu chez lui et en Provence. Les touristes sont déjà là, tout heureux des parfums et du soleil qui baignent ce début de route de la lavande. La maison d'hôte de Michel commence à faire le plein. Les touristes chinois sont revenus aussi, toujours aussi friands de photos romantiques. Mais toute la filière le sait. Cette année encore, les chiffres seront mauvais et les Bulgares pourront continuer à prendre des parts de marché. de l'hôte d'hôte d'hôte d'hôte.